Bien, et bien, bonsoir et merci d'être présents en nombre ce soir. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence qui vous est proposée par le Festival Poestra, la médiathèque protestante du Stift et la paroisse du Bouclier. Et nous remercions Fabien Calvéory pour son accueil. Et je vous signale que le culte de ce dimanche sera aussi en lien avec l'action de la poésie, puisqu'il sera axé sur les psaumes de la réforme. Et la conférence que nous vous proposons ce soir a pour objectif de marquer avec un petit peu d'avance, justement, la fête de la réformation en cette année où Strasbourg est capitale mondiale du livre, label décerné à la ville par l'UNESCO. Et donc en mars dernier, le Festival de poésie spirituelle Poestra a notamment abordé la question de la traduction de la Bible, bien sûr, qui s'est retrouvée investie de nouveau entre juin et septembre par l'exposition de la médiathèque consacrée au théologien alsacien Édouard Reuss, auteur d'une traduction de la Bible intégrale en français. Et donc la conférence d'aujourd'hui est un peu la troisième et dernière étape d'un fil directeur de cette de cette programmation 2024, avec cette formule sous forme de question « Continuer à traduire la Bible ». Et nous sommes donc très heureux d'accueillir ce soir deux conférenciers que nous remercions d'avoir accepté d'une part notre invitation et d'autre part la proposition de conférence à deux voix sur ce thème que nous leur avons proposé. Donc Frédéric Boyer est écrivain, essayiste, éditeur et chroniqueur au journal La Croix. Il a été directeur éditorial des éditions Bayard, chez qui il a notamment coordonné en 2009 l'édition de la Bible dite Bible des écrivains. En 2022, il a publié une traduction des Évangiles aux éditions Gallimard dans la célèbre collection Blanche. Et il a au début du mois publié un nouveau roman, toujours dans la même collection, intitulé « Si petite sur la question du mal ». Olivier Millier est quant à lui professeur émérite de littérature française de la Renaissance à l'Université de Paris-Sorbonne. C'est, vous le savez sans doute, un grand spécialiste de Calvin. Il a publié de nombreux ouvrages évidemment sur, mais aussi de Calvin, puisqu'il a établi l'édition critique de l'Institution de la religion chrétienne dans son édition de 1541. Ainsi que plusieurs ouvrages sur la Bible et son usage dans la culture. Et on citera notamment un manuel utilisé par des générations d'étudiants, le volume « Culture biblique » dans la collection « Premier cycle des presses universitaires de France » et aussi « Une histoire personnelle de la Bible » que vous pourrez retrouver ce soir. Enfin, et avant de leur laisser la parole, il nous faut remercier Claire Placial, maîtresse de conférence HDR de l'Université de Lorraine et conférencière de Poestras en mars dernier. Il nous fait l'amitié d'être là ce soir et sans qui, cette soirée n'aurait probablement pas eu lieu sous cette forme. Donc merci beaucoup et je passe la parole à mon collègue Philippe. Bonne conférence. Merci beaucoup. Donc bienvenue à toutes et à tous. Cette conférence est née d'un brainstorming à trois. Donc il y avait Thomas Guimain de la médiathèque. Il y avait Julien Petit qui est pasteur et qui s'occupe aussi d'un festival de poésie que je vous recommande qui s'appelle Poestra. C'est la cheville ouvrière de ce festival. Un festival qui déchernent chaque année, je crois que c'est au printemps. Un prix de poésie. Alors on ne sait pas trop, on n'est pas tous d'accord sur la façon dont il faut le dire, mais on va dire pour faire simple, de poésie spirituelle. Ce prix existe déjà depuis trois ans et j'espère qu'il va continuer à exister. Donc on s'était réunis et on s'est dit, parce que c'est le plaisir qui guide nos choix, on s'est dit, voilà pour la réformation cette année, on va essayer de faire quelque chose. Qui est-ce qu'on aimerait bien inviter ? Et on est tombé d'accord sur deux noms et les deux noms, on les a ce soir. Donc on est absolument ravis d'avoir et Olivier Millet et Frédéric Boyer. Comme quoi on s'est dit Dieu existe et en plus il est protestant. Parce qu'on ne pensait vraiment pas y arriver. On ne pensait pas que les calendriers font que vous êtes tous les deux très occupés. Ça serait possible et ça a été possible et on vous en remercie vraiment très très chaleureusement. Donc il me revient de lancer Frédéric Boyer. Donc Frédéric Boyer est un écrivain au sens plein et entier du terme. Il est bien sûr éditeur, bien sûr, qui a ce projet de la Bible Bayard. Et il nous est apparu que, bien sûr, il a traduit la Genèse dans la Bible Bayard, plus quelques épîtres. Alors je note, cher Frédéric, que vous avez traduit les deux épîtres corinthiens. Formidable, mais pas l'épître aux Romains. Les plus protestants d'entre nous se posent la question. Donc voilà. Et vous avez donc traduit les évangiles chez Gallimard. Ça a été dit. Et je sais parce qu'on s'est vu avant, vous êtes en train de traduire l'Apocalypse. Donc la question qu'on va vous poser, c'est une question qui nous passionne. On connaît des traductions bibliques qui ont été faites sur commande. Alors là, je parle sous la responsabilité d'Olivier Millet. La Bible Olivétan, je crois, est une commande des communautés vaudoises. Si je suis bien informé, voilà, c'est ça. J'ai peur de dire des bêtises. Il y a un certain nombre d'autres traductions qui sont... Et là, j'ai l'impression, cher Frédéric, que ce n'est pas une commande, en tout cas pour ce qui est des évangiles. J'imagine mal Gallimard dans La Blanche, vous commandez une traduction des quatre évangiles, mais peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que c'est quelque chose de personnel. Et on aimerait vous entendre sur ça. Alors historiquement, là aussi, je parle sous le contrôle d'Olivier Millet. Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de quelque chose de ce style, de personnel, c'est Clément Marot, vers les années 1530, qui est malade. Et qui pense qu'il va mourir et qui commence à traduire le psaume 6, qui est un psaume de pénitence, comme vous le savez tous. Et là, il le fait à titre personnel. Et il décide, si j'ai bien lu Gérard Defaut, qui est un des spécialistes de Marot, il décide ensuite de consacrer le restant de son existence à traduire les psaumes, qui est un exercice assez austère. Alors que vous le savez tous, Marot est quelqu'un d'assez joyeux et de festif, on va le dire comme ça. Et du coup, il va se retrouver à la fois en France, à la cour, et aussi à Genève avec Calvin. Bref, je résume. Donc, notre question, elle est vraiment importante. Enfin, elle nous intéresse énormément, cher Frédéric. C'est de savoir qu'est-ce qui a pu vous pousser, alors que vous n'êtes pas théologien au sens étude théologique du genre. Vous avez fait des études brillantes, ce n'est pas du tout le problème. Mais qu'est-ce qui a pu vous pousser à faire cette traduction des évangiles, l'apocalypse ? On peut dire que la jeunesse, tout ça, c'est dans le cadre d'un projet magnifique, d'ailleurs précis. Mais là, vous continuez. Et donc, on aimerait vraiment savoir ce qui vous pousse à faire une chose pareille. Merci, en tout cas, merci. Je suis très heureux d'être là avec vous tous. Merci, Philippe. Alors, c'est une question difficile, mais j'ai envie de dire, je pourrais répondre comme Clément Marot, finalement. Dire, voilà, il me reste peut-être peu de temps, donc je me suis mis à la traduction. Non, mais la question appelle une réponse personnelle. Moi, j'ai découvert la Bible par ma culture familiale et religieuse. Bon, d'accord, ce n'est pas ça qui pousse tout le monde à vouloir être traducteur. Mais je suis rentré dans le texte biblique et dans sa traduction, d'une certaine façon, et dans son exégèse, avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup apprécié, qui était le jésuite exégète Paul Beauchamp. Et j'ai fait des études avec lui, et c'est lui qui m'a donné envie, qui m'a donné cette envie-là. Et donc, même le projet Bayard était un projet d'une certaine façon personnel, puisque c'est comme ça que je vais venir un peu à ma... Effectivement, je travaillais dans une entreprise où j'étais censé apporter des projets qui pouvaient toucher aux religieux et à la littérature religieuse. Et j'ai tout de suite eu l'idée, l'envie, le désir de faire travailler, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant, de faire travailler des exégètes, que je connaissais un peu, des spécialistes du texte et des langues bibliques, avec des écrivains contemporains. Puisque, je pense, alors là, je pense qu'Olivier Millet va peut-être me tomber dessus après, mais on pourra en discuter, non. Parce que l'histoire de la traduction de la Bible en Europe, c'est aussi une histoire littéraire. C'est une histoire des langues, c'est une histoire de la littérature. On parlait tout à l'heure de Clément Marot. J'ai été aussi l'éditeur de la réédition d'une traduction biblique qui n'avait jamais été republiée depuis le XVIe siècle, qui était la traduction de Sébastien Châtéion, qui est une traduction passionnante, un peu exceptionnelle, on va dire. Et, alors là, je ne sais pas si Châtéion avait traduit sur commande ou pas, je ne sais pas, mais non. Non, c'est un projet spirituel personnel. Voilà, personnel, voilà. Et beaucoup d'autres, peut-être que Olivier Millet pourra en parler mieux que moi, bien sûr. C'est-à-dire que, alors, pourquoi je suis tombé dedans ? C'est en travaillant, en étudiant, en lisant. Mais c'est important pour moi, même pour comprendre après ce qui va se faire au XXe siècle particulièrement, autour de la traduction de la Bible en français. Depuis toujours, la traduction de la Bible touche à la littérature, et même pose des questions à la littérature, et la littérature pose des questions à la Bible. Même la traduction dite de la Vulgate va poser des questions de littérature, et dans la correspondance de Jérôme avec Augustin, Jérôme répond toujours sur des questions littéraires. J'ai pas tout en tête, mais il y a des lettres très belles de Jérôme sur la traduction, où il revendique, effectivement, l'appropriation, en quelque sorte, par le latin de son époque, et par la culture latine romaine de son époque, de la Bible et des textes bibliques, et cette idée que, finalement, la langue que l'on parle, que l'on écrit, avec laquelle on vit, doit être une langue, à un moment donné, qui doit accueillir le texte biblique. Voilà, c'est ce qui va se passer à partir du XVe siècle aussi, après. Et des traductions personnelles, je pense qu'il y en a toujours eu, d'une certaine façon, même si c'était des traductions de commandes, elles devenaient aussi des traductions personnelles. Je peux vous dire que quand on se lance dans des projets comme ça, de toute façon, ça devient à un moment donné personnel, même si on vous le commande, parce que ne serait-ce que le temps que vous y passez, ça vous prend sur votre vie personnelle. Mais si on traverse les siècles, et si on s'arrête au XXe siècle, le XXe siècle est un grand siècle de traductions bibliques, et il y a beaucoup de traductions personnelles. Il y a André Chouraki, Henri Méchonique, et d'autres, Jean Grosjean, je pourrais en citer d'autres. Et effectivement, chaque projet de traduction biblique engage une réflexion et même une position sur la littérature, et sur ce que peut faire la littérature au texte biblique, et sur ce que la réception de la Bible dans la langue et dans nos façons d'écrire, de parler, peut faire, effectivement, à la Bible. Et quand on a lancé ce projet de traduction biblique collective, qui était plus ou moins une commande, mais pas tellement, puisque c'est un projet que j'ai initié vraiment personnellement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Je ne vois pas quel éditeur en France accepterait de faire ça. Je pense qu'à l'époque, on a un peu embobiné l'éditeur en question, qui s'est laissé faire et qui n'a pas compris qu'il en prenait pour 7 ans, avec 50 personnes, je pense que... Mais bon, la question qu'on s'est posée, c'est effectivement quelles sont les façons aujourd'hui dans la littérature française de chanter, d'écrire un psaume, de raconter tel et tel texte, de prendre en charge telle et telle forme littéraire biblique. Est-ce qu'il y a des ressources dans la littérature contemporaine pour prendre en charge ces questions-là, qui sont des questions formelles, qui sont des questions statistiques, qui sont des questions culturelles, qui sont des questions de langue, de vocabulaire, de niveau de langue aussi. C'était vraiment la question qui était à l'origine de ce projet et qui c'est toujours ma question personnelle, quand, quelques années plus tard, je me lance dans ce projet de traduction des évangiles. Alors, on me pose toujours la question, pourquoi vous avez fait un projet de traduction biblique avec les évangiles et après vous avez voulu tout seul vous mettre à la traduction des évangiles ? C'est une question difficile, mais je peux le dire, c'est parce que j'ai été déçu de notre travail collectif sur les évangiles. J'ai été déçu personnellement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Par exemple, la traduction de l'évangile de Jean par Florence Delay à la Marche à Dour est une très très belle traduction, celle de l'évangile de Marc par Emmanuel Carrère et Hugues Cousin, je crois, c'était quelque chose. Mais ce n'était pas le problème, c'est moi, j'ai été personnellement déçu et j'ai voulu essayer quelque chose de plus personnel. Mais à chaque fois, c'est cette question-là. C'est parce qu'on est animé par une réflexion sur notre propre rapport à la langue et à la littérature et aux formes du langage que l'on peut mobiliser pour écrire et pour translater un texte, en l'occurrence le texte biblique, dans sa propre langue. Mais plus que sa propre langue, c'est au-delà de sa propre langue, c'est le rapport que l'on a à sa propre langue quand il s'agit de raconter, de chanter, de dénumérer, de je ne sais pas, enfin de tout. Et je dirais même que cela vient d'une réflexion qu'on peut avoir sur le texte biblique lui-même. C'est toujours difficile puisqu'on a une vision, comment dire, unifiée de la somme biblique. Et cette vision unifiée, elle gomme, pour une certaine part, la diversité des littératures bibliques. Et même, alors là, c'est encore plus technique, la diversité aussi des langues bibliques, puisqu'il y a plusieurs langues dans le texte biblique, et même la diversité des états d'une même langue dans le corpus biblique. Donc, vous voyez, ça a beaucoup de choses. Et même quand la Bible procède souvent par répétition, par citation, par réinterprétation, par exégèse, la Bible aussi est une exégèse de textes qui l'ont précédé, de textes bibliques. La Bible est auto-référentielle, auto-citationnelle. Et à chaque fois, ça n'est pas simplement pour faire référence ou pour citer, c'est à chaque fois pour finalement retraduire les textes qui sont cités, les textes qui sont mobilisés. C'est flagrant dans les évangiles, dans le texte évangélique, par exemple, effectivement. C'est-à-dire quelque chose qui m'a intéressé dans cette traduction. Donc, l'idée, c'est une sorte de conviction personnelle, c'est que, eh bien, la Bible est au cœur de l'histoire de nos langues et de nos littératures en Europe. Voilà. Donc, aujourd'hui, peut-être que ça peut paraître être un peu fou de s'intéresser à ça, puisque je ne suis pas sûr que tout le monde soit passionné par ce lien et par cette matrice, en quelque sorte. Mais une de mes passions, ça a été de montrer que, oui, la littérature contemporaine, même la littérature la plus contemporaine, pouvait s'intéresser au texte biblique et pouvait le prendre en charge à sa façon. Alors, après, moi, je ne fais pas de jugement critique sur le résultat. Ça, c'est une autre question. Mais le fait est, ce que je peux dire, c'est que ça a passionné les gens qui ont participé et des écrivains comme Jean Eschnoz, Jacques Roubault, Emmanuel Carrère en ont gardé un souvenir qui les a profondément marqués jusque dans leur propre œuvre. Par la suite, c'est des gens qui ont... On a parlé, je ne sais pas, tout à l'heure du poète et écrivain Olivier Cadiot. La traduction des psaumes, c'est quelque chose qui a marqué une étape profonde dans son travail et même dans sa façon, comme il dit, d'écrire de la poésie ou dans son rapport à la question lyrique, par exemple. Je me souviens très bien de la question d'Olivier quand il a commencé à traduire avec l'exégète puisque ce projet de traduction de la Bible, dite Bayard, c'était une traduction collective qui, d'ailleurs, là aussi, c'est intéressant puisque ça touche mon histoire personnelle. Comment on en est venu à cette idée de faire travailler des binômes spécialistes, exégètes et écrivains ? C'est parce qu'il y avait une tradition dans les années 70-80 de traduction collective de poésie contemporaine. Donc on faisait venir le poète, par exemple, hongrois ou je ne sais pas quoi, ou guatemaltèque, je n'en sais rien, et des poètes français qui n'étaient pas forcément connaisseurs de la langue source, donc du hongrois ou de l'espagnol, participer avec d'autres qui, eux, connaissaient cette langue et avec l'écrivain en question, participer à la traduction. C'est ce qu'on appelait les séminaires de Royaumont puisque ça se faisait en Ile-de-France dans une abbaye qui s'appelait l'abbaye de Royaumont qui est consacrée à la musique mais aussi à la littérature. Et il y avait des écrivains que j'aime beaucoup comme le poète Emmanuel Aucard, Olivier Cadiot et beaucoup d'autres qui participaient et j'y ai participé à ces séminaires de traduction collective. Et je peux vous dire que c'est une expérience intellectuelle, culturelle, qui est vraiment passionnante de discussion critique parce que c'est une discussion critique et on n'est pas souvent d'accord et c'est difficile entre... Alors avec cette question qui revient toujours, c'est comment, sans connaître la langue que vous traduisez, que vous avez à traduire, vous pouvez participer à une discussion ? Justement parce que celui qui ne connaît pas la langue... Par exemple, si on prend la Bible, l'hébreu ou grec, l'araméen, on fait appel à lui pour qu'il fasse entendre sa propre réception des questions qu'on lui pose dans sa propre problématique d'écriture et dans son rapport à la langue française et à la façon dont il en use et dont il l'explore et dont il peut-être parfois passe des limites. Et c'est des questions qui sont passionnantes. Par exemple, je pourrais donner 10 000 exemples, mais je vais donner un exemple personnel. C'est justement puisque tu as fait allusion aux Épitres aux Corinthiens. Alors, il se trouve que je connais un peu le grec quand même, mais peu importe, finalement. Ce qui était intéressant, c'est que j'étais pas capable de dire et de penser ce que m'a dit l'exégète, qui m'a fait comprendre que Paul, dans ses lettres, faisait un usage excessif du grec et qu'il poussait le grec presque par des néologismes, par des tours syntaxiques, qu'il poussait le grec dans ses retranchements pour essayer, effectivement, de mettre en œuvre sa propre parole et son propre message. Et une question comme ça, ça nous fait travailler et on essaye d'être sensibles en traduisant à cette forme, par exemple, excessive qui fait, comme disait l'exégète en question, il arrive à faire craquer parfois le langage. Donc, le grec de la coïnée dans lequel il traduisait. Ou un autre exemple, et puis je m'arrête parce que je vais être trop long, un autre exemple, c'est la traduction par Jacques Roubault de Coëlette où l'exégète expliquait que, d'après l'exégète, il faudrait arriver à une traduction la plus concise et la plus ramassée possible. Il disait, il y a très peu de mots dans Coëlette. L'hébreu étant parataxique et très, effectivement, déjà très, très, très concis lui-même. Et Jacques Roubault a pris ça pour une contrainte formelle poétique. Alors, bon, c'était ça. De dire, je vais essayer de traduire avec le moins de mots possible. Je vais faire ça. Je vais faire des mini-quatre-ins avec le moins de mots possible. et ça donne, je pense, moi, alors franchement, une des plus belles traductions du Coëlette qu'on ait en français. Donc, c'est ça mon... Alors, merci. Merci, Frédéric Boyer. Je saisis une perche au passage et je me tourne vers vous, Olivier Millet. Quelles sont les façons de chanter un psaume dans la littérature française aujourd'hui ? Alors, ça, c'était une des questions qui nous étaient posées et ça rejoint un peu le propos, il me semble, de votre histoire personnelle de la Bible. Sur le chant des psaumes. Alors, pas forcément le chant des psaumes, mais le fait de faire chanter ces textes, disons, les textes bibliques d'une manière générale. Vous avez dans votre livre beaucoup travaillé sur l'insertion, alors sur les questions de traduction, d'exégèse, les écoles, mais aussi sur la façon dont la Bible est reprise dans la littérature à travers les siècles, le cinéma, même la politique, même la politique, aujourd'hui. Est-ce que ça fait écho à votre travail ce que disait à l'instant Frédéric Boyer sur la façon de faire chanter la Bible aujourd'hui, peut-être au XXe siècle ? Et je vais pousser jusqu'à vous demander pas de chanter. Je peux. Mais qu'est-ce qui vous a... Un peu la même question qu'on a posée à Frédéric Boyer, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette histoire personnelle de la Bible ? Alors, on m'a demandé des conférences à la Sorbonne où il y a des cours interages, on s'appelle comme ça, pour un public de retraités. Et on m'a demandé est-ce que vous accepteriez de donner des cours ? J'ai dit oui. Et le thème, c'est celui-ci. La Bible. Alors que normalement, à la Sorbonne, j'enseignais, j'enseigne encore, enfin, je dirigeais encore des recherches dans la littérature française de la Renaissance. Évidemment, parce que la Bible est un peu au cœur de la littérature française et de la poésie française de la Renaissance. Donc, ce livre est né de ces conférences que j'ai transformé ensuite en CD audio pour les éditions Frémeaux. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions Frémeaux. Allez voir sur Internet le catalogue des éditions Frémeaux. C'est le plus beau catalogue musical du monde. Vous avez là toute la chanson française et toutes les musiques du monde, notamment, entre autres, le jazz. C'est une boîte familiale qui, depuis trois générations, rachète successivement les droits de tout ce qui est achetable. des disques audios qui, eux-mêmes, avec un accord avec les presses universitaires de France, ont donné lieu à ce livre. Au départ, des conférences. Et donc, la question de l'oralité, du chant, de l'oralité du texte, vous voyez, ce n'est pas la même question, mais elle est pour moi première pour la Bible. car nous avons une conception des textes, justement, depuis l'invention de l'imprimerie, surtout, c'est-à-dire depuis l'application de l'imprimerie, ça s'est développé surtout au XVIe siècle, encore plus au XIXe siècle, et c'est en train un peu de disparaître. Les gens lisent de moins en moins de textes imprimés. Mais depuis l'invention de l'imprimerie, il y a eu une tendance culturelle en Occident à ce que la lecture devienne de plus en plus personnelle et de plus en plus silencieuse. Alors, les textes n'ont pas été produits pour une lecture personnelle et silencieuse. Pas tous, en tout cas. Alors, je prendrai un exemple, si vous le voulez bien, dans la Bible Bayard. Qui est-ce qui a fait la Genèse ? C'est vous ? Oui. Alors, je ne fais pas ça pour flatter Frédéric Boyer que je n'ai pas non plus envie d'étrier d'ailleurs. Je ne le fais pas pour vous flatter. Et je vais lire le début de la Bible Bayard qui est le début de la Genèse dans la traduction de Frédéric Boyer. En nous vous demandant d'être attentif à une certaine forme d'oralité. Premier, Dieu crée ciel et terre. Terre, vide, solitude. noire au-dessus des fonds, souffle de Dieu, mouvements au-dessus des eaux. Dieu dit lumière et lumière il y a. Je ferai deux ou trois remarques simplement sur ce texte. d'abord, on peut penser, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais il y a peut-être parmi vous des spécialistes que le début de la Genèse, c'est-à-dire de la Bible, c'est-à-dire le début de tout le corpus biblique est un poème. Certains le pensent. c'est sans doute pas faux, mais c'est possible, disons. Et là, nous avons affaire à un poème. Deuxièmement, ce poème est une proclamation. Je pense qu'elle a été votre intention. Ça commence, c'est un premier vers, si on peut appeler ça un vers, par un mot isolé au pluriel premier. Dieu crée ciel et terre. ce n'est pas au commencement, Dieu créa, on n'est pas dans une histoire, on n'est pas dans une narration, dans un récit, on est dans une proclamation. Un deuxième trait de cette traduction, à part le fait que c'est une proclamation, par exemple, Dieu dit lumière et pas Dieu dit qu'il y ait la lumière. C'est que la proclamation elle-même, elle est dans la parole de Dieu lui-même, là. Non, Dieu dit lumière, une proclamation de Dieu qui crée la lumière, d'ailleurs. Et lumière, il y a. Deuxième trait, à côté de la proclamation, c'est que ce passage de la Bible nous raconte ou est censé nous raconter s'il raconte quelque chose, les origines ou l'origine peut-être de l'univers, en tout cas de la parole biblique. Or, cette traduction, à travers son style de proclamation, est une parole, nous donne en français une parole originaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une parole originaire ? Il faut savoir que depuis l'Antiquité, on pense en Occident, déjà les Grecs, puis les Latins, puis toute la tradition, surtout la Renaissance, on a beaucoup insisté là-dessus, selon une idée selon laquelle l'origine du langage ce serait disons du langage cultivé, donc le contraire du cri bestial si vous voulez. L'origine du langage ce serait la poésie. La poésie serait première, elle précède la prose. Cette idée a été reprise par les romantiques aussi, avant, par d'autres, des penseurs très très sérieux, des philosophes, etc. Donc, dans le texte biblique qui commence la Bible et qui nous raconte l'origine ou les origines, on a une parole de proclamation qui utilise une forme de langage, la poésie, considérée elle-même dans la tradition culturelle occidentale comme parole originaire. La poésie est originaire, elle précède la prose, elle précède l'articulation logique et nuancée des idées. Et là, on n'est pas dans une articulation ni même dans une narration logique et nuancée. On est dans une proclamation et une proclamation originaire d'un événement originaire de la parole elle-même. Voilà ce qui m'intéresse comme littéraire dans ce texte. Alors, comment est-ce que je suis venu à ces questions ? D'abord, par mes travaux spécialisés sur la littérature de la Renaissance, j'ai travaillé dans trois domaines en ce qui concerne la Bible. je le dirai parce que je travaille sur d'autres choses. D'abord, le phénomène de la traduction en général. En ce moment, je viens de finir un article sur la première traduction allemande des Essais de Montaigne, 1753, Leipzig. Donc, le phénomène de la traduction qu'on analyse aujourd'hui comme transfert linguistique et culturel m'intéresse et appliqué à la Bible, bien sûr. Deuxièmement, je me suis plus précisément intéressé dans le cadre de ma spécialité à la traduction de la Bible au XVIe siècle. Donc, au XVIe siècle, sous l'effet de l'humanisme qui veut revenir aux sources, qui est un mythe, on ne revient jamais aux sources, on va chercher les textes grecs et hébraïques et on veut donner en français un équivalent de la Bible dans son état qu'on pense originaire, c'est-à-dire la Bible de maçorétique en hébreu et le texte grec et la langue grec qui commence à devenir assez courante chez les lettrés de l'époque à la Renaissance. Ça donne la Bible d'Olivetan 1535, la première qui a été traduite à partir des originaux en français, à partir du grec et de l'hébreu en français. Ça donne la Bible dite de Genève mais aussi la Bible de Châtayon qui elle correspond à un projet personnel mais c'est tout de même la Bible de Châtayon il existe à la Bibliothèque nationale un exemplaire absolument sublime dans une relure royale c'est-à-dire que ça a été envoyé au roi de France par Châtayon qui lui a réprimé les protestants et Châtayon est protestant même s'il est hétérodoxe et donc ça fait partie pourquoi ? Parce que l'idée c'est de faire de la langue française une nouvelle langue des textes sacrés l'équivalent français de ce que fut la vulgate à temps latin donc même un projet personnel débouche dans ce cas s'accompagne d'une ambition chez Châtayon que pour la langue française et pour la littérature française que cette langue et cette littérature deviennent capables à leur tour de porter les textes sacrés pour le monde chrétien mais comme ce sont les protestants qui ont fait cette opération les premiers et que la France est restée catholique en dehors du monde protestant francophone la bible d'Olivetan qui a donné la bible de Genève ensuite est restée marginale dans la culture française elle n'est jamais devenue le centre de la langue et de la culture française à la différence vous le savez pour l'Allemagne de la bible de Luther ou de la bible du roi Jacques en Angleterre donc ça je me suis intéressé à cette question à travers deux articles en étudiant la question de savoir dans quelle mesure ces traductions françaises de la bible avaient une ambition pour la langue et pour la littérature française ça ne m'intéressait pas du point de vue exégétique ça m'intéressait du point de vue linguistique et littéraire deuxième type de question que j'ai abordé c'est la question de la poésie biblique la notion de poésie est étrangère à la bible bien qu'il y ait dans la bible bien sûr de la poésie mais la notion est étrangère à la bible c'est une notion grecque puis devenue latine ensuite comment est-ce qu'on a interprété au cours de 2000 ans d'histoire il y a d'excellents livres d'ailleurs de spécialistes là-dessus l'idée d'une poésie biblique je suis ainsi arrivé d'ailleurs aux idées actuelles sur cette question notamment en étudiant l'oeuvre d'Henri Méchonik lui-même poète écrivain mais aussi traducteur vous le savez très important de la bible en français avec cette originalité c'est qu'Henri Méchonik prétend que la bible chrétienne ignore parce que par ignorance de la culture juive tout simplement ignore ce qu'est le rythme de la poésie de ce qu'on peut appeler la poésie hébraïque qui est lié à un certain type d'accent marqué dans le texte masorétique et que lui donne une traduction française qui tient compte de ce rythme dont il pense qu'on peut parfaitement l'identifier sinon le reconstituer au sens disons on n'a aucune idée de la façon dont l'hébreu était prononcé il y a 2500 ans qu'on peut l'identifier travers le texte hébraïque masorétique ce qui ne va pas en fait du tout de soi mais c'est une question pour laquelle je ne suis pas compétent enfin je me suis intéressé dans quelques autres articles au rapport de la bible et de la littérature en général c'est à dire du rapport entre ces deux notions d'abord il faut savoir que la notion de la littérature est moderne elle n'existe que depuis la fin du 17ème siècle avant il y a les lettres ce qui est écrit et les formes cultivées du langage écrit mais la notion moderne de littérature est très moderne en fait donc la notion de toute façon n'est pas pertinente pour la bible mais elle ne l'est pas pertinente a priori mais de fait elle l'est puisque la bible a engendré de la littérature et que la littérature s'empare de la bible donc le rapport entre les deux notions m'a beaucoup intéressé deuxième grande question à travers laquelle je voudrais maintenant aborder notre thème de ce soir c'est la traduction automatique de la bible je ne sais pas si vous l'utilisez moi je l'utilise couramment quand je dois produire un article en allemand par exemple ce qui m'arrive de temps en temps autrefois pour écrire mon article en allemand il me fallait une semaine un article de 15 pages maintenant je balance tout sur Dippel donc Dippel je ne sais pas si vous connaissez sur internet alors Dippel commet des tas de fautes de lexique et parfois il ne comprend pas ce que je veux dire donc je dois corriger Dippel mais mon travail consiste maintenant à corriger Dippel et pas à traduire en allemand et pour corriger Dippel il faut bien savoir l'allemand c'est pareil pour les autres langues évidemment vous pouvez traduire tout dans n'importe quelle langue comme ça grâce à l'intelligence artificielle or ce que je constate en utilisant Dippel c'est que Dippel traduit très bien des informations c'est à dire des choses très objectives très simples avec des phrases courtes mais dès que vous écrivez une phrase de 5 ou 6 lignes Dippel est un peu perdu donc il hésite puis ça devient un peu faux donc il faut corriger et puis le lexique s'il n'est pas strictement informatif a tendance à lui échapper parce qu'il y a des nuances par exemple le mot valeur que j'ai récemment balancé pour un article je ne sais plus sur quoi en allemand sur Dippel je voulais dire la valeur je ne sais plus quel mot allemand mais qui relève du marketing et là moi je voulais utiliser le mot verte évidemment qui veut dire en allemand valeur au sens que je voulais donner à ce mot donc là il fallait corriger syntaxe, ponctuation dès que les phrases sont un peu longues et effet de style aussi les figures de rhétorique aussi échappent à Dippel il ne peut pas les rendre donc il faut le corriger donc autrement dit les traductions automatiques on pourrait balancer toute la bible sur Dippel mais ça donnerait une horreur absolue pour l'instant une horreur absolue tant qu'on est dans des textes informatifs pour le lexique la syntaxe et le style c'est-à-dire un style simple et des phrases simples ça marche après ça ne marche plus ce qui n'est pas information pour moi c'est la littérature pour moi si j'entre dans une librairie le rayon littérature c'est tout ce qui dans une librairie ne relève pas de l'information si je vais prendre un livre de recettes de cuisine il y a c'est surtout des informations comment cuire des châtaignes à l'automne ou les faire griller et encore il peut y avoir des effets de style parce que telle personne qui a écrit un livre de cuisine il y a des choses qui échapperont à Dippel enfin disons que les effets de style ce n'est pas recherché dans un livre de cuisine ou dans un livre de médecine donc tout ce qui n'est pas information c'est la pensée personnelle c'est la culture partagée et singulière d'un individu partagé par une communauté de langue ou de culture et enfin c'est le style propre d'un écrivain tout ça échappe à Dippel plus vous écrivez avec votre propre style moins Dippel arrive à traduire correctement donc la Bible ce n'est pas une somme d'informations ce n'est pas un livre qui nous informe de quoi que ce soit et c'est tout ce que nous savons et c'est une bibliothèque des livres qui eux-mêmes cependant ont été constitués en un livre à un moment donné des livres qui se commentent mutuellement l'apocalypse ou tel évangile de Jean commente le début de la jeunesse qui se commentent mutuellement et progressivement alors vous savez que dans la Bible juive le Tanar vous avez la Torah vous avez les prophètes et puis vous avez les écrits et les trois se commentent de manière concentrique alors que dans la Bible chrétienne c'est plutôt le premier testament qui est qui lui-même se commente constamment mais qui à son tour commenté par le nouveau testament les genres littéraires sont très différents parfois à l'intérieur du même livre la genèse abonde de récits et même de scènes comiques qui relèvent du théâtre etc mais il y a aussi ce poème par exemple l'initial du début de la genèse c'est un univers poétique littéraire culturel c'est un univers idéologique spirituel spécifique la Bible à côté des deux autres grandes sources de la littérature occidentale c'est à dire de la littérature gréco-latine d'une part et enfin du substrat celtique de la culture occidentale qui émerge au Moyen-Âge dans la littérature seulement au Moyen-Âge Tristan et Iseu si vous voulez aujourd'hui s'ajoutent quelques éléments nouveaux évidemment importants liés à la mondialisation d'une part donc d'autres cultures débarquent dans la culture occidentale de même que la culture occidentale débarque d'ailleurs dans d'autres cultures si je parle des mangas japonais vous voyez ce que je veux dire mais ce sont au départ les trois piliers et cet univers textuel de la Bible n'est pas traduisible par Dippel donc conséquence c'est la thèse que je voudrais représenter ce soir et je finirai là-dessus j'ai encore cinq minutes je partirai de la préface de Frédéric Boyer à la Bible Bayard qui dit à juste titre il n'y a pas une littérature biblique mais une profonde diversité du corpus de l'ensemble qu'on appelle la Bible oui mais n'empêche que la Bible a été constituée en littérature quand même et en un livre et en littérature en fait et là aussi je suis d'accord avec vous quitte à le nuancer bien sûr chaque traduction a contribué chaque traduction dans une nouvelle langue de la Bible a contribué à homogénéiser la matière biblique comme vous dites à harmoniser entre les textes les textes et le vocabulaire mais évidemment si on traite la Bible comme un livre ce qu'elle est aussi elle n'est pas seulement une bibliothèque elle est aussi un livre au sens éditorial surtout depuis la renaissance depuis qu'on a imprimé des Bibles elle est donc elle est aussi un livre cohérent d'ailleurs aussi bien dans la perspective juive pour le le premier testament que dans la perspective chrétienne pour la Bible chrétienne c'est un livre cohérent du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse donc les traductions homogénéisantes mettons la Bible seconde ou la vulgate en latin ou la Bible une Bible catholique comment ça le marais de sous etc ces traductions homogénéisantes qui présentent de graves défauts que vous avez raison de signaler tout à fait essaient de rendre compte de ce fait que la Bible existe comme un livre elle a aussi vocation à se reproduire comme livre dans les différentes langues les différentes cultures qui se succèdent c'est à dire chaque langue et chaque nouvelle culture a besoin d'une vulgate c'est indispensable pour des raisons culturelles religieuses liturgiques et spirituelles alors quel est alors le rôle de l'alternature face à la Bible s'il souhaite s'y attacher et là à mon avis il y a trois solutions première solution ce que vous avez fait une Bible des écrivains contemporains où la diversité des textes bibliques est traduite de manière chaque fois singulière pour chaque livre par un écrivain qui s'en empare avec l'aide d'exégètes dans le contexte de la littérature et de la poésie française contemporaine pratiquée par ces mêmes écrivains leur manière d'écrire permet alors de libérer le texte biblique du carcan d'une langue et d'un style figé la langue et le style biblique homogénéisé tels qu'ils existent mettons dans la Bible seconde ou dans la vulgate on l'attape autre solution la production à la fois nécessaire et impossible d'une vulgate française adaptée à notre temps alors c'est ce qu'on fait au 16ème siècle Olivier Temps puis la Bible de Genève ou Châtellon à sa manière crée l'équivalent français une vulgate française des textes sacrés comme un livre chaque époque doit recommencer cette opération mais ça se fait une fois par siècle une fois tous les deux siècles on corrige après un peu il y a une nouvelle seconde la Bible et la Colombe etc et puis il y a la taube si on veut avoir d'autres dans une tradition à la fois protestant, catholique et orthodoxe avec tous les compromis signalés etc on essaie de produire ça puis en même temps c'est impossible troisième piste je reviens à la Bible d'Aillard d'Aillard comme il s'agit de libérer la traduction de la Bible en français je cite Bayard dévoyé d'une forme d'académisme tant littéraire qu'érudit et de briser le sceau du consensus qui effectivement aplatit les choses et bien on va produire ce qu'on appelle des paraphrases paraphrases en grec paraphrasis signifie à la fois traduction d'une langue dans une autre et adaptation d'un texte à l'intérieur de la même langue qui est réécrit le même mot grec signifie les deux passage d'une langue dans une autre et passage à l'intérieur de la même langue d'une forme d'une écriture à une autre forme une réécriture je traduirai donc le mot paraphrase par réécriture c'est ce que fait à mon avis la Bible Bayard ça existait dès l'origine d'ailleurs dans le judaïsme c'est les targoumimes sauf que là il n'y a pas d'objectif littéraire il y a un objectif lié à la prédication à la prière etc mais ça s'est développé en français surtout au 16ème et au 17ème siècle les paraphrases surtout des textes poétiques de la Bible par exemple des psaumes abondent et surabondent Clément Marot ici ça a été chanté à partir de 1541 à l'initiative de Canva c'est une paraphrase des psaumes les psaumes ne sont pas des chansons mais Marot adapte les psaumes à la forme bien moderne bien occidentale disons médiévale de la chanson c'est à dire des couplets qui se suivent pour chaque couplet on va prendre deux ou trois versets et on va en fabriquer un couplet et chaque couplet va être à la même forme austrophique et va être chanté sur chaque couplet l'un après l'autre sur la même mélodie répétée ça c'est pas du tout biblique absolument pas c'est bien français médiéval et renaissance et d'ailleurs la chanson ça existe toujours vous le savez d'une grande tradition française occidentale plus généralement mais en particulier les françaises donc des paraphrases par passage d'une langue l'hébreu et le grec souvent le latin aussi dans l'autre le français mais au moyen d'une réécriture de manière à reformuler autrement ce que dit le texte de départ pour faire oeuvre littéraire pour faire oeuvre poétique mais aussi pour décaper le texte comme on le dit très bien aussi décaper le texte biblique de ce qui dans la vulgate qu'elle soit en latin ou en français l'homogénéisme donc la paraphrase est une appropriation personnelle et créative du texte biblique qui idéalement doit être informée de manière linguistique aujourd'hui scientifique par les résultats de l'exégèse mais à des fins qui sont méditatifs spirituels poétiques littéraires les paraphrases dont je parle celles du 16e et 17e siècle ça a été un genre énorme que mes collègues étudient de plus en plus à cette époque ne se présentent pas du tout comme des traductions mais comme de nouvelles créations qui se veulent à la fois fidèles au sens du texte biblique mais nouvelles comme créations linguistiques et littéraires la Bible Bayard me semble un exemple parfait de ce genre dans le cadre de la langue quand je dis parfait c'est à dire significatif de la littérature française actuelle ce qui distinguerait ce sera ma conclusion et je vais revenir au mot personnel la première question à laquelle vous avez répondu tout à l'heure œuvre personnelle ce qui distinguerait alors les vulgates nécessaires y compris en français et les paraphrases c'est que les premières les vulgates visent à produire un équivalent de la Bible nécessairement différent des originaux car il y a transfert linguistique et culturel nécessairement mais un équivalent de la Bible dans un registre capable de devenir commun pour des communautés linguistiques mettons francophones religieuses et culturelles or la littérature doit intervenir dans cette opération car la littérature c'est pas seulement contre une certaine idée reçue de la littérature aujourd'hui c'est pas seulement l'invention d'univers personnel la littérature a aussi pour rôle de produire dans une communauté culturelle un langage commun si nous n'avions pas tous appris quelques vers de Victor Hugo à l'école si nous ne chantions pas tous certaines chansons qui traînent sur nos lèvres de Charles Crenet tel chanteur actuel etc nous n'aurions peut-être plus aucune culture commune et la Bible doit aussi participer à cette culture commune par ce que j'appelle des vulgates la recherche d'une vulgate et puis il y a les secondes les paraphrases qui visent à nous offrir livre par livre des transpositions personnelles non pas en marge des vulgates ou de la culture commune mais en complément du registre commun mais dans les deux cas la dimension littéraire est présente et cruciale voilà je vous remercie merci Olivier qui s'était bien préparé à parler de la Bible pour la première fois en présence de son éditeur et de son concepteur de la Bible des écrivains moi j'aimerais vous emmener encore un peu plus loin tous les deux mais je me tourne vers vous Frédéric Boyer et ensuite on pourra dialoguer avec vous qui êtes présent bien sûr c'est des choses que vous avez tous les deux prononcées et je voudrais souligner aussi le côté enfin l'écriture de la préface qui est on se le disait tout à l'heure plus qu'une préface dans la traduction des évangiles la préface qui dans toutes les traductions de la Bible il y a souvent une préface parce qu'elle est programmatique parce qu'elle accompagne la traduction et c'est le cas aussi de la traduction des évangiles que vous publiez et cette préface moi je la trouve très importante elle dit énormément de choses et elle insiste notamment sur une dimension du texte public qui a peut-être plus alors des résonances théologiques que des résonances littéraires d'ailleurs aussi des résonances littéraires c'est l'idée de cette parole qui est une action alors vous dites j'aimerais en traduisant faire une oeuvre sonore donc il y a la dimension orale déjà le partage du texte mais ça va beaucoup plus loin je voudrais quand même citer cette petite phrase traduire c'est remettre en jeu notre tâche de locuteur devant la vie et les autres donc on va plus loin que la littérature on traverse la littérature pour atteindre la vie et les autres mais aussi parfois pour la vie d'autrui c'est une question vitale de rencontre et vous parlez après d'action sur l'humanité alors ça évidemment cette idée d'une parole qui est une puissance agissante dans l'humanité théologiquement ça sonne très fort et donc ça nous intéresse de vous entendre là dessus c'est présent aussi chez vous quelle dimension vous lui donnez il y a beaucoup de choses j'aimerais répondre à ce que on verra on va discuter non mais je vais répondre à votre question alors d'abord il faut parce que la préface en question c'est vrai que c'est plus qu'une préface c'est le texte qui précède la traduction personnelle des évangiles et j'essaye d'expliquer effectivement ma position de traducteur donc à partir de là c'est à dire que vous essayez de faire comprendre comment vous avez lu ce texte lu ces textes et vous avez reçu et effectivement pour moi il y a finalement un langage évangélique en traduisant et c'est intéressant parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la traduction collective la traduction dite Bayard où effectivement en quelque sorte l'unité de ce langage était difficile à rendre puisqu'on était plusieurs traducteurs qui traduisaient les différents évangiles donc c'était et chacun avait sa propre finalement sa propre interprétation au sens à la fois musicale littéraire et exégétique donc là j'ai voulu faire entendre que ces textes ces quatre textes même s'ils sont très différents ces quatre textes mettaient en quelque sorte en scène littérairement un langage qu'ils inventent je pèse mes mots pour moi ces textes inventent un langage et ce langage peut se déterminer ainsi c'est effectivement un langage qui est issu d'abord d'une activité orale d'enseignement et de discussion c'est ce qui se passait dans les synagogues à l'époque de Jésus au temple puisqu'on nous raconte qu'il allait même au temple discuter et ces textes sont issus de cette parole enseignante et il faut entendre le mot enseignant au sens dans un sens assez large et justement performatif puisqu'il s'agissait d'abord de discuter de la façon dont on interprétait la Torah la Torah étant les écritures donc d'ailleurs le texte évangélique notamment les synoptiques les trois synoptiques l'activité de Jésus est sans cesse d'être confronté à la question comment comprends-tu ce texte-là lui-même renvoyant la question à ses interlocuteurs comment vous comprenez ça et donc il y a une force effectivement orale de la langue évangélique comme vous l'avez très bien dit nous sommes dans l'antiquité dans l'antiquité on écrivait des textes les textes étaient non seulement issus d'une pratique orale mais aussi ils étaient écrits pour être lus ils étaient écrits pour être lus oralement il n'y avait pas de pratiques comme on connaît après dans le monde moderne de pratiques personnelles intimes de la lecture des textes et ensuite on est dans un enseignement même dans une prédication si vous voulez mais ce qui m'intéressait c'est de faire entendre dans la traduction la force de la discussion et ça donne une sorte de presque de théorie du langage qui est que théorie de la parole plus exactement qui est que la parole est agissante alors ça peut je peux ressembler à un prédicateur en disant ça mais pour moi c'est quelque chose d'extrêmement c'est une réalité de l'oeuvre évangélique de l'oeuvre littéraire évangélique si vous voulez c'est que ces textes ont été écrits consignés inventés pour que ce pouvoir agissant de la parole soit effectif à la lecture de ces textes et c'est quelque chose de très théologique finalement puisque c'est à chaque fois que vous allez lire l'évangile et bien vous réalisez l'évangile voilà c'est quand même ce que ça veut dire alors ce qui m'a intéressé c'était de voir si on pouvait traduire ça voilà et d'ailleurs quand vous lisez les textes en grec vous entendez ça franchement vous entendez ça bon alors je vais pas me lancer là-dedans parce que ce serait pro long et tout ça mais j'en parle effectivement dans ma préface mais ce que je viens de dire là on peut très bien le dire pour l'Iliade et l'Odyssée d'Homère c'est la même chose voilà donc c'est aussi un rapport à une certaine pratique dans l'antiquité et de la langue et de la littérature comment ça s'est constitué et d'une certaine façon les évangiles se sont écrits parce qu'il y avait toute une pratique je vais employer le mot homérique exprès d'aède c'est-à-dire de poète-conteur qui était en charge d'une sorte d'une sorte à chaque fois ils étaient en charge d'un conte d'une histoire et il la racontait et les évangiles c'est une espèce de fusion de différentes histoires d'enseignement alors qu'on a attribué on ne va pas se lancer là-dedans mais de façon vraisemblable ou pas à cette figure du jeune rabbi galiléen Jésus et donc c'est une collection de différentes traditions d'aède je ne sais pas je me fais exprès de parler d'aède mais pour qu'on comprenne alors ces aèdes en question c'était dans des communautés qui ont essaimé effectivement et progressivement on a constitué des collections et ces collections sont devenues une parole un langage et donc effectivement il était important dans la traduction de faire entendre et là c'est un vrai travail de traducteur c'est-à-dire qu'il faut faire entendre dans le grec tous ces petits mots en grec dont on dit qu'ils ne servent à rien quand on commence à apprendre le grec c'est-à-dire des prépositions des closules des petits outils de coordination mais qui sont qu'on ne traduit la plupart du temps jamais d'ailleurs dans toutes les traductions des évangiles personne ne les traduit et même dans les traductions que l'on connaît d'Homère pareil on ne les traduit pas ou quasiment pas voilà et se forcer à inventer en français des expressions des interjections des coordinations pour traduire ces mots et bien vous entrez dans le tissu oral de la langue voilà et donc c'est pour donner un exemple et ensuite dans la traduction vous essayez de faire entendre effectivement ce qui me paraît très important dans les évangiles ce sont des textes de discussion critique voilà ce sont des textes où on vous dit voilà si vous ne faites pas le travail de l'interprétation vous êtes mort voilà et la parole de ce jeune rabbi est à chaque fois de provoquer l'autre à l'interprétation voilà et donc il fallait dans la traduction essayer de faire entendre ça voilà par exemple et je vais lire un très bref passage qui illustre à mon avis parce qu'il y a souvent dans la traduction un oui qui apparaît oui par exemple c'est le KY qui veut tout dire et bien c'est un intensif voilà c'est un intensif c'est pour d'abord le KY c'est pour souligner que quelqu'un prend la parole ou pour mettre de l'intensité dans ce qu'on va entendre voilà je lis Matthieu 26 par exemple à Gethsemane oui il s'avance un peu il tombe face contre terre il prie et il dit et souligner aussi que enfin par rapport à nos bibles dans la présentation donc dans la grande édition l'édition blanche le travail éditorial aussi nous change de nos lectures bibliques avec le texte très serré par colonne et fait respirer le texte donc il y a le travail proprement de la langue et il y a aussi le fait de découvrir ce texte dans une mise en page qui est nouvelle vous avez raison mais c'est plus qu'une mise en page c'est à dire ça fait partie du travail d'écriture et poétique effectivement de mettre le texte dans l'espace de la page et donc de découper de proposer une scansion du texte qui soit visible pour ménager des effets et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de faire ça sur les textes bibliques effectivement on parlait de méchonique c'est ce qu'il fait aussi à sa façon et ça rejoint ce que vous disiez je crois Olivier Millet mais vous citiez réciproquement donc je ne sais plus qui disait ça mais le fait de libérer libérer la Bible et les textes alors j'aimerais vous demander oui mais je vous pose quand même une question c'est et vous dites ce que vous voulez après vous êtes libre mais c'est est-ce que cette parole dont on parlait on parlait de sa puissance est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a une place aujourd'hui dans notre époque qui n'est pas toujours épique qui est beaucoup allée vers l'intime vers l'intime et qui y va beaucoup est-ce qu'elle a une place et est-ce qu'on peut l'entendre je vais vous répondre il y a je fréquente à Paris l'église au Decent-Uni donc réformée en fait de l'annonciation nord du 16ème arrondissement il y a deux ans je crois que c'était pour je ne sais plus peu à quelle occasion peut-être l'avant ou le carême je ne sais plus on a invité un acteur vous le connaissez sans doute qui nous a fait pendant toute une soirée la lecture de l'évangile de Jean alors en réalité il y a eu quelques coupures mais enfin en gros c'était quand même tous l'évangile du début à la fin il y a eu quelques coupures mais pas beaucoup c'était plein le temple était plein c'était prodigieux parce que si l'évangile de Jean comme on ne l'avait jamais lu ni individuellement ni en chair ni étudié d'ailleurs et lui alors donc c'est une énorme soirée de déclamations qui faisait apparaître des choses du texte de l'évangile que je connais bien moi je sais le grec que je n'avais jamais perçu parce qu'il étudiait il établissait par son intonation en parlant plus ou moins fort et à des hauteurs plus ou moins différentes de la voix il établissait des rapports entre des passages de l'évangile de Jean qu'on ne perçoit pas sinon c'était à la fois personnel mais éclairant pour le texte évangélique je vous recommande s'il passe dans vos parages de ne pas louper cette soirée une deuxième chose ces choses là valent pour toute littérature au sens large moi j'ai été professeur de latin avant de passer dans l'université en classe préparatoire et j'enseignais le latin, le grec et la littérature française et en latin la poésie latine à l'époque il y a 30 ans les étudiants ils ne savaient pas plus bien le latin mais enfin bon ils étaient censés en avoir fait au lycée et j'étais censé lire avec j'ai rendu compte c'est pas possible ils savent pas assez de latin pour pouvoir lire de la poésie pourquoi ? parce qu'ils avaient toujours lu la poésie latine comme un texte et comme texte en fait c'est illisible pourquoi ? d'abord il faudrait voir que la poésie latine elle a aussi son rythme il est métrique longue, brève longue, brève etc et ça on fait des pieds puis on constitue le rythme du verre ça on connait les longues et les brèves de la langue latine mais personne ne s'amuse vraiment à respecter ce rythme pourquoi ? parce qu'il y a un deuxième niveau sonore dans la poésie latine ce sont des accents on sait où ils sont sur les mots mais on ne sait pas comment se prononcer ces accents de manière exacte tout simplement parce qu'on n'a pas d'enregistrement puisque j'objecterais en gros pour simplifier aussi à Méchenique avec ces accents du texte maçorétique oui on a les accents pour le latin l'ictus s'appelle mais on ne sait pas réellement comment les placer en termes de voix c'est à dire de prestations si vous voulez orales donc je me suis dit il faut trouver quelque chose d'autre pour la poésie latine alors pourquoi il y a un problème pour la poésie latine c'est que dernier problème c'est que ce qui caractérise la poésie latine vous savez la langue latine de toute façon c'est qu'il y a des déclinaisons or en poésie latine l'ordre des mots à l'intérieur du vert est entièrement libre vous pouvez par exemple si vous avez un beau ciel vous pouvez séparer le mot beau et le mot ciel mettre beau au début du vert et ciel à la fin du vert simplement en latin on l'entend il suffit que le mot ciel soit neutre ce qui est le cas et d'avoir l'adjectif au neutre et puis après il y a les cas nominatif accusatif et l'oreille l'entend ça que ces deux mots sont en rapport que c'est le beau ciel même si on a un beau ciel donc j'ai expliqué à mes étudiants et bien comme on a perdu le rythme en réalité on a perdu et Erasme déjà avait le constaté on a perdu le rythme de la poésie latine on va introduire un autre on va introduire autre chose qui va nous aider à lire la poésie latine alors je dis ben vous prenons le premier vers de la première bucolique de Virgile Titiretou Patoulet Recubans Subtegmine Fagi bon je dis mais pour chaque groupe de mots donnez-leur une hauteur un peu différente nominatif Titiretou ou vocatif c'est pareil Titiretou Patoulet Montez un peu Recubans en revient en nominatif puis après on a le complément de lieu Subtegmine et enfin on a l'adjectif qui va avec Patoulet qui donne à peu près si on fait des distinctions comme ça d'auteur artificielle d'Olivier Millet mais qu'on peut appliquer à toute la poésie latine Titiretou Patoulet Recubans Subtegmine Fagi quelque chose apparaît quelque chose apparaît quelque chose de vivant et qui surtout rend compréhensible cette poésie où les mots sont séparés les uns des autres Patoulet et Fagi sont séparés et là l'oreille reconnaît les groupes de mots qui reconnaît le sens tout simplement mais le reconnaît à travers un effet vocal sonore presque musical voilà et bien je pense que la tâche de la traduction c'est aussi de nous donner d'accorder ça au texte biblique pour qu'il redevienne vivant merci grand merci à tous les deux c'est un peu frustrant mais on n'a pas fini alors on va faire circuler le micro que j'ai dans la main dans la salle je peux me tourner merci Thomas et si vous avez des questions et puis on va demander à nos intervenants d'y répondre peut-être de manière brève on verra en fonction du nombre de questions pour qu'on puisse les accueillir je reviens à mon obsession du travail personnel d'habitude j'ai travaillé sur la nouvelle vague et la nouvelle vague il y avait une définition de l'auteur l'auteur est celui qui fait un travail personnel dans un système de contraintes et de commandes bon là j'ai l'impression cher Frédéric qu'il n'y a pas de contraintes ni de commandes autres que internes à l'intérieur donc je vous ai lu sur la poésie puisque c'est un peu mon sujet et vous avez cette très belle formule qui dit je la cite de mémoire je me trompe peut-être un peu mais j'écris de la poésie parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas et c'est une magnifique formule je trouve et est-ce qu'on peut l'appliquer à la traduction biblique est-ce qu'on continue parce que c'est quand même la question qu'on a posée on s'était réunis en brainstorming on a trouvé cette question continue à traduire la Bible point d'interrogation est-ce qu'on continue à traduire la Bible petite incise on a eu un colloque à Metz organisé par Claire Placial un colloque magnifique sur la Bible Bayard et j'avais demandé à mes collègues et à certains universitaires ce qu'ils utilisaient comme version biblique pour prêcher et il n'y a jamais eu comme réponse en tout cas comme réponse unique la Bible Bayard et c'est toujours les mêmes qui reviennent c'est la Bible second et la Bible second et la tobe surtout la tobe avec les notes qui sont des ouvrages qui datent un peu quoi et la Bible Bayard est utilisée par des collègues qui ont une certaine sensibilité à la littérature et qui l'utilisent à titre liturgique essentiellement mais pas pour la prédication donc la question c'est est-ce qu'on continue à traduire la Bible parce que visiblement la plupart de mes collègues se satisfont de versions un peu anciennes déjà donc ça a un sens ou est-ce qu'on continue à traduire justement parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas bon alors il y a deux questions d'abord ça rejoint un peu ce que disait très bien tout à l'heure Olivier Millet c'est que on ne peut pas non plus faire comme si il n'y avait pas un usage c'est l'usage communautaire c'est la lecture communautaire qui a créé la Bible en tant que telle enfin en comme voilà et il y a des langues il y a des langues liturgiques voilà donc effectivement si on veut que cette littérature soit entendue partagée écoutée transmise il faut bien il a bien fallu se mettre d'accord sur une version voilà sur une version qui soit partagée que l'on retrouve et comme le disait Olivier Millet que l'on retrouve au sens dont on se souvienne donc bien sûr qu'une traduction personnelle ça va c'est un peu une boule dans un jeu de qui là on dit et donc alors ceci dit on peut très bien imaginer un culte où on prenne une fois telle traduction une autre fois telle traduction je sais que certains le font même parfois dans l'église catholique c'est plus rare mais ça arrive mais justement pour réveiller quelque chose ou pour faire entendre quelque chose qu'on n'entendait pas d'accord mais la question de la traduction biblique elle est forcément confrontée aussi à cette question d'une langue commune comment voulez-vous créer une communauté liturgique une communauté religieuse s'il n'y a plus de traduction commune si moi j'ai ma traduction lui la traduction lui la traduction donc c'est vrai que ça rend les choses plus compliquées puis c'est quelque chose qui touche à la liturgie effectivement donc ça c'est une question que par exemple quand on traduit la Bible c'est une question qu'on se pose tout le temps effectivement bon mais c'est pas une raison pour ne pas traduire la Bible et d'ailleurs on a compris ce soir qu'on a jamais arrêté ce chantier de la traduction biblique il n'a jamais cessé à partir du moment et même on a parlé de la Renaissance effectivement à partir de la Renaissance quelque chose de très important s'est passé en Europe on l'a compris mais les premières traductions de la Bible elles viennent très vite dès le deuxième siècle vous avez des traductions en syriaque et dans beaucoup de langues proches orientales donc tout de suite on pourra remonter à Alexandrie avec la première traduction des textes de la Torah ensuite la constitution de ce qu'on appelait la Septante à partir de là je parle de ça parce que c'est de là qu'est né aussi le langage évangélique le grec des évangiles il vient de la Septante il vient de la voilà donc la traduction elle est au coeur du processus biblique elle est même au coeur de la constitution du continent biblique la traduction donc voilà bon alors après je me perds un peu quand ça va mal quand ça va pas oui bien sûr ben alors je vais répondre comme ça pour la traduction pour la poésie ce serait peut-être une autre réponse un peu mais pour la traduction et bien parce que je vais rebondir à une question que vous me posiez en tête à tête sur la traduction du mot péché enfin d'abord j'aime pas dire ça parce que péché c'est déjà une traduction donc je traduis pas le mot péché je traduis le mot amartien en grec ou ratav en hébreu mais je traduis pas le mot péché c'est à dire quand on vous dit pourquoi vous avez traduit le mot péché comme ça c'est une mauvaise question voilà parce que péché c'est une traduction déjà donc non mais bon ça c'est une petite mais parce que justement quand je lis ces textes parfois quelque chose ne va pas je ne comprends pas quelque chose ne me parle plus c'est un truc tout-être c'est vrai que puisque vous vouliez qu'on parle de ça le mot péché je ne suis pas certain que ça me parle tout le temps tous les jours moi voilà c'est quelque chose que je ne comprends pas parfois et quand je donc je vais au texte je regarde je lis j'essaye de comprendre personnellement ce qui est dit là quand on engage le mot que l'on connaît comme étant le mot péché voilà et bien alors en traduisant dans cette nouvelle traction des évangiles j'ai essayé quelque chose effectivement je ne dis pas que ça va mieux une fois que j'ai fait ça mais c'est cette dans la traduction il y a aussi en tout cas dans la traduction biblique franchement je crois qu'il y a cette question là aussi et on a entendu très gentiment Olivier Mier a lu le début de la traduction de la Genèse je peux vous dire que c'est un vertige qui m'a pris et qui a pris l'exégète qui travaille avec moi pour traduire les premiers mots un peu réchite on s'est dit bon là zut et on ne l'a pas fait on ne savait pas comment on fait donc il faut donc on cherche on cherche effectivement dans la traduction à faire entendre autre chose ou en faire entendre quelque chose on déplace quelque chose donc là effectivement dans cette traduction je traduis je ne veux rien justifier parce que je pourrais moi-même faire la critique de ce que j'ai fait donc je suis très habile pour faire ça donc ce n'est pas très malin mais je traduis Amartya en grec par manque et je joue là-dessus sur manque sur manqué bon voilà et c'est vrai que moi ça m'a ouvert ça m'a ouvert quelque chose et je trouve que ça ça fait entendre quelque chose voilà de ce que dit aussi le discours de ce jeune rabbi aux autres voilà il les interpelle effectivement sur leur manquement mais aussi sur ce dont ils manquent et voilà et c'est quelque chose de donc moi à ce moment-là de la traduction quand j'ai travaillé voilà ça allait mieux en faisant ça voilà est-ce qu'aujourd'hui ça va toujours bien non voilà donc non mais je veux dire c'est aussi pour faire entendre que la traduction c'est aussi ce processus et quand on se met à deux ou trois bien après on en a parlé avec tout le monde parce qu'on faisait des sortes de séminaires de traduction pour traduire les premiers mots Bereshit c'est vrai que on essaye je ne vais pas vous faire l'exégèse de la traduction ça serait trop long mais il y en a une quand même c'est pas venu comme ça mais c'est passionnant d'essayer de trouver comment aujourd'hui je vais livrer par la traduction une nouvelle interprétation ou une nouvelle écoute du texte voilà j'ajouterai un mot à cette question j'ai rencontré il y a un an et demi deux personnes qui se sont je ne sais pas si les gens de la faculté les exégètes qui sont là ils les connaissent qui se sont attachés à la mission suivante ils veulent produire des traductions de la bible destinées à des gens lettrés francophones mais pour qui la francophonie est une langue seconde et qui appartiennent ces francophones à des communautés linguistiques de langues rares parlées par quelques centaines ou quelques milliers de personnes seulement et ils veulent traduire pour produire une bible qui va comprendre ils m'ont montré ils m'ont envoyé d'ailleurs un essai vous avez entendu parler de ça à Strasbourg à la faculté théologique non bon sur chaque livre biblique vous connaissez Fabien non sur chaque livre et donc je crois que c'est l'épître premier corinthien qui m'ont envoyé pour avoir mon avis ils mettent un maximum de notes exégétiques pour que le traducteur potentiel mettons en Afrique ou en Océanie ou ailleurs en Asie dispose d'un maximum d'informations exégétiques puis il propose une traduction française déjà pensée dans sa simplicité presque du français courant pour pouvoir être aisément traduisible dans une langue très rare et que personne ne connaît à part les gens qui vont traduire ça dans cette langue rare et ainsi les traducteurs francophones mais dont cette langue rare est la langue maternelle vont disposer des informations exégétiques et d'un texte français transposable dans une autre langue facilement transposable pour produire une Bible d'abord tel ou tel livre biblique ils espèrent toujours toute la Bible dans cette langue rare en espérant que cette traduction fera profiter du texte biblique de la dynamique propre et des traits caractéristiques de cette langue rare vous voyez le truc il ne propose pas une traduction de la Bible mais un instrument en vue d'une traduction de la Bible à partir d'une base francophone mais où la francophonie est seconde par rapport à la langue maternelle je trouve ça admirable je veux dire que ce qui m'a envoyé m'a semblé assez convaincant il s'agit bien de ça alors c'est pas personnel c'est pas une création personnelle littéraire et poétique il s'agit de que la langue d'arrivée qui sera cette langue rare prenne en charge un maximum de choses de textes bibliques mais avec les traits qui sont propres à cette langue rare qui est la langue d'un groupe voilà il y a-t-il d'autres questions c'est pas vraiment une question mais c'est un écho et un témoignage à des choses que vous avez dit tous les deux il se trouve que le nouveau projet en cours auquel Olivier Millet viendra assister bientôt à Metz c'est un travail sur l'enseignement avec la Bible dans le cadre de l'enseignement du français et des études littéraires et je suis allée contribuer à des groupes de travail organisés par le rectorat autour de la place de la Bible dans les programmes de scolaires de 6ème et on s'est posé collectivement une question que les enseignants les enseignantes et les manuels ne se posent pas toujours beaucoup c'est le choix du texte biblique le choix des du texte biblique non pas le choix de quel passage parce que le passage est imposé dans le programme de 6ème c'est la genèse le début de la genèse le récit de la création et puis quelques quelques grands oui voilà vous me voyez venir on va y retourner mais la question qui ne se pose pas de temps que ça finalement c'est quelle traduction utiliser et ça fait écho c'est là que je voudrais faire écho à ce que vous disiez Olivier Millet sur les vulgates et les paraphrases parce que ce qui pour un enseignant de l'être du supérieur que je suis est une vulgate comme par exemple la Bible de Jérusalem la Bible seconde pourquoi pas la Pléiade ne l'est absolument pas pour les profs du secondaire d'une part parce qu'ils n'ont pas toutes et tous dans leur plupart en fait la connaissance finalement de la diversité éditoriale des bibles et d'autre part parce que pour les 6ème ces textes sont très compliqués pour un élève de 6ème français moyen la syntaxe d'une bible standard et effroyablement compliquée alors que moi je ne voyais pas la difficulté et alors j'avais apporté plein de textes pour leur montrer la diversité et c'est justement la Bible nouvelle traduction dans l'édition Folio Gallimard le petit Folio qui est tout petit avec une belle couverture verte que les professeurs assez vite finalement ont eu envie de tester en classe en disant ça ça pourrait aller pour les élèves finalement ce texte est pour moi une anti-vulgate dans le sens où dans l'enseignement supérieur il départ trop par rapport à ce dont on a l'habitude aussi stylistiquement peut devenir une nouvelle vulgate pour des enfants dont la maîtrise de la syntaxe française est encore balbutiante voilà donc je voulais juste dire ça et je ne sais pas si ça vous inspire quoi que ce soit mais je ne veux pas trop répondre à vos questions je dirais simplement que la difficulté qu'ils ont vis-à-vis de textes bibliques même face à une vulgate en français des gens ils l'ont avec tous les autres textes donc le problème que vous posez ils l'ont avec tous les autres textes mais jusqu'à un certain point parce que ce que disaient les enseignantes que j'ai rencontrées ce jour là c'est par exemple que la poésie dont on pense dans le sub souvent qu'elle est compliquée parce que nous étions non non c'est le deuxième moment de ma réponse autrefois on apprenait aux enfants malheureusement ça s'est beaucoup perdu c'est un désastre national c'est un des 5 ou 6 choses qui font que la France est devenue un pays malheureux c'est qu'on apprenait aux enfants à l'école primaire à chanter et on peut chanter des choses que les enfants ne maîtrisent pas mais c'est comme ça qu'ils apprennent quelque chose parce que la musique permet de retenir d'adhérer et de se réjouir le corps avec l'esprit et l'imagination et c'est par le chant qu'on apprenait énormément de choses parce que nous avons aujourd'hui une conception beaucoup plus abstraite justement des textes de la langue de la littérature et il faut revenir à une conception beaucoup plus concrète et le chant est absolument central et d'ailleurs les allemands le savaient bien Luther le premier qui a mis le chant au coeur ici à Strasbourg ça a été des effets immédiats au coeur de l'enseignement primaire à la musique et le chant mais il faut revenir à ça c'est tout et y compris pour la Bible nous vous souhaitons une bonne soirée merci Frédéric Boyer merci Olivier Millet pour vos interventions très très complémentaires